Salut tout le monde c'est Ciroge, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Tour de France 2020 Nous sommes partis pour un Tour de France avec la Groupama FDJ, voilà l'an dernier on n'a pas fait du tout, je crois pas une seule fois un Tour de France comme on faisait à l'époque, il y a 2-3 ans Vous savez, 3 étapes par 3 étapes, cette année on va se les faire, en plus il n'y a pas de Tour de France en juillet donc autant s'en faire de temps en temps Et on va commencer par la FDJ avec Thibaut Pinot, sachant que bon, peut-être que vous les avez vu assez souvent sur les autres chaînes ces dernières années Mais moi j'ai regardé la dernière fois qu'on a utilisé la FDJ les gars, et en plus ça va faire un beau clin d'oeil, c'était en 2015 sur TDF15 Donc l'excuse de on prend tout le temps la FDJ n'est pas valable, je suis désolé, mais j'avais envie tout simplement, ça fait un petit clin d'oeil à il y a 5 ans et le lancement de la chaîne, la première année de la chaîne Et puis voilà, Thibaut Pinot a fait un gros Tour de France l'an dernier, malheureusement on n'a pas pu concrétiser On va essayer de le venger en remportant ce Tour 2020 Sachez que j'ai modifié quelques notes, c'est-à-dire que bon, voilà, le jeu n'est pas, niveau des notes c'est pas ça, c'est-à-dire que j'ai baissé Fugol Sangue en Montagne par exemple J'ai augmenté Alaphilippe et j'ai baissé Remco, j'ai augmenté Pogacar également, voilà, j'ai fait quelques changements pour que ça soit un peu mieux J'ai fait des tests et normalement on est plutôt pas mal, les leaders sont bel et bien leaders et il n'y a pas de truc bizarre en mode Remco leader qui joue le podium du Tour J'aime bien Remco, c'est notre petite pépite belge mais voilà, il n'est pas encore en état de le faire Donc on va partir tout simplement pour ce tout premier Tour de France en légende personnalisé solo, bien évidemment avec la Groupama FDJ Je sais pas s'il y a censé avoir une musique là, mais en tout cas je ne l'ai pas C'est vrai que c'est un peu dommage de pas avoir les musiques dans les menus, j'espère que c'est pas trop dérangeant au niveau de l'autre jeu de la vidéo Ça fait vide un peu, mais bon désolé, je n'ai pas le choix vu que les musiques sont complètement copyright cette année On va prendre la Groupama tout simplement, on va modifier tout ça Alors on va prendre Arnaud Demar bien sûr pour les sprints, Marc Saru pour se faire emmener pourquoi pas si tu veux David bien sûr, Rechenbar, ok Kung, Mollard, Roux, ouais Peut-être prendre Madois, non A la place d'Anthony Roux, ou alors à la place de Marc Saru Peut-être à la place de Marc Saru, prendre Valentin Madois comme ça On a pas mal d'équipiers On a Madois, on a Rechenbar, on a Mollard, on a Gaudu Il n'y a Kung, Roux pour aider Arnaud Ça me paraît pas mal Allez on est parti tout simplement, Nice, Moyen-Pays, Nice On va se faire les 3 premières étapes aujourd'hui les gars de ce Tour de France 2020 Avec cette première étape et 3 difficultés à franchir Ça va être chaque fois la même chose, c'est un circuit autour de Nice On a la deuxième étape avec notamment la Colombiane et Turini Donc très important, et une arrivée à Cisteron Donc voilà, au niveau du parcours du Tour On a un parcours très montagneux avec très très peu d'étapes de plaine cette année Donc ça va être intéressant à jouer Il y a les points chauds, il y a le chrono de la planche avec son nouveau gameplay Donc bref, de quoi s'amuser ici avec la FDJ tout simplement Et puis on est parti, on a des marques pour le sprint et pour cette étape Donc on espère que ça va bien se passer J'espère que vous êtes contents tout simplement du choix d'équipe Je pense que oui, de manière FDJ, tout le monde apprécie cette équipe Surtout par rapport au Tour de l'an dernier Comme on l'a dit, on va essayer de venger Thibaut Pourquoi pas ramener un maillot à poids avec David Ou avec Rechenbar ou avec Madouas, l'un des trois Ramener un maillot vert avec Desmar, voilà Et s'amuser de toute manière On est en légende, vous l'avez vu au début de la vidéo Bon je pense qu'aujourd'hui on va mettre personne devant On va juste rester avec Arnaud Je sais pas s'il va passer en vrai On est pas mal là quand même, une petite première personne avec Nono On est dans le peloton et on est parti pour ce tout premier Tour de France Ça fait quand même plaisir, c'est vrai que l'an dernier j'ai pas du tout joué à TDF 19 Cette année, j'espère que je vais y jouer un peu plus souvent Après comme j'ai dit souvent, il faut éviter les bugs Il faut éviter les problèmes d'IA on va dire Donc j'espère que je prendrai un max de plaisir Pour le moment j'en prends, pour tout vous dire J'en prends pour le peu de minutes que j'y ai joué Après je pense aussi que le fait de ne pas y avoir du tout joué sur le 19 Va aider parce qu'il n'y a pas ce phénomène de lassement ou quoi Même si on n'a pas un jeu extrêmement différent Mais au final je n'ai pas beaucoup joué au 19 Donc moi ça me va On va demander à Amadoise de protéger Thibaut Et à Akum de protéger Nono Les deux protections, on ne prend pas d'échappe aujourd'hui On reste là On se rapproche du sprint inter avec Arnaudema On va se le faire en première personne Je pense que, dites moi dans les commentaires si vous n'êtes pas du tout fan de cette vue première personne Mais bon, c'est aussi une nouveauté donc il va falloir la découvrir bien évidemment Mais je pense que pour le moment on va l'utiliser un petit peu Allez, qu'une qui nous emmène sur la promenade des anglais là On est sur un circuit hein, donc Là on y est Et c'est moi où il s'est mis en danseuse alors je ne vais pas demander Incroyable ça C'est pas mal hein Allez on va passer sur la ligne là pour le sprint Avec cette flamme rouge Il y a quand même 9 points à aller chercher Il y a 9 points Allez on va lancer, on lance avec Nono Je ne sais pas si il faut lancer plus tôt ou plus tard cette année Mais en tout cas on va passer On va passer en tête Voilà, de ce peloton Les sprinteurs qui n'ont pas forcément fait le sprint Viviani championne d'Europe derrière moi Et le reste des sprinteurs sont juste là Allez les 10 derniers kilomètres de cette étape là J'ai demandé à mon équipe de travailler Parce qu'il y a encore 40 secondes d'avance Pour Julien Simon Il y a Langeveld, il y a Brandel, il y a Vishu, il y a Nathan Haas Après c'est vrai que c'est des profils qui correspondent pas mal à l'échapper Allez il faut passer monsieur Est-ce que Je ne sais pas Je pense qu'on va quand même le sprint final on va se le faire Je pense que celui-ci on va se le faire en vue classique comme ça Mais par contre sur la troisième étape on va se tenter le sprint final en première personne Pour voir un peu la différence entre les deux En tout cas ils sont juste là-bas Il y a quand même encore 40 secondes attention On va donner le gel à tout le monde Mais là j'ai l'impression que ça ne va pas à fond Pour lancer le sprint Parce que là on est complètement à l'arrêt avec Desmar Et on est en tête de peloton Et du coup devant ça s'attaque et ça peut encore aller au bout Pour le premier maillot jaune On va se mettre dans la roue d'Anthony Roux là Allez on est pas mal là C'est Mas qui emmène Il y a Tom Dumoulin qui emmène C'est vrai que du coup vous allez voir le problème c'est que Jumbo et Ineo ça c'est pas un problème du jeu C'est juste que c'est l'effectif qui est comme ça Mais il y a tellement de leaders chez Ineo Et Jumbo que t'as des Dumoulin ou des Thomas Qui travaillent même sur les étapes de plaine Tellement qu'il y a de leaders Donc bon écoutez c'est pas fou Mais c'est comme ça Devant ça va à l'au bout Ça va à l'au bout Ok j'espère juste que les échappés vont pas aller H24 au bout non plus Mais là pour cette première étape j'ai l'impression que le vainqueur est devant A part si ça se regarde complètement Le vainqueur est très clairement devant Avec Philippe Sen qui lance là Il y a Trentine Ah du coup c'est qui qui va aller chercher le premier maillot jaune là Peut-être Vichaud le plus rapide là avec Nathan As peut-être Ouais Julien Simon c'est pas mal aussi au final Allez Anthony Roux qui est là Qui emmène 2 km 500 Du coup on va juste se battre pour une 6ème place là Allez là Qu'est-ce que ça va donner ? Il y a Van Aert Et voici la flamme rouge pour l'échapper Il y a Wellens Allez il démarre on va se dresser On va y aller Oh c'est fait complètement bloqué par Colbrelli Allez on va essayer de passer sur la gauche là Entre Van Avermaet et Matteo Trentine Avec Arnaud démarre Il y a Bennett qui est en train de remonter Est-ce qu'on va tenir avec Nono ? Et on va tenir On va tenir de justesse mais on va tenir Et on va chercher la 6ème position J'ai pas fait gaffe qui s'impose devant J'ai pas du tout fait gaffe Bon Pino est toujours dans le peloton Pas de soucis Avec tout le monde Ils en terminent tous Normalement les délais ça devrait passer en vrai Mais là j'ai pas du tout fait gaffe J'ai pas fait gaffe à qui a été au bout On gagne le sprint du peloton On a Vichaud là en tête Julien Simon qui Qu'est-ce que je dis ? C'est pas Julien Simon ça Je sais plus qui était le total Ah c'est Je crois que c'est Vichaud Je crois que c'est Vichaud qui s'impose Et qui vient chercher le premier maillot jaune Et la victoire de Vichaud c'était bien Julien Simon dans ma tête Il était cœur que chez Kofidis Bon moi il est transfert écoutez Voilà Julien Simon Total direct énergie qui est là Nathan Haas pour Kofidis C'était l'Australien de la team française Qui est 3ème Donc voilà écoutez on fait 6ème On va pas donner d'avis sur les sprints On leur a mis une mine Après à voir On va partir du principe C'était parce qu'il y avait Il y avait du monde devant Du coup ils se sont pas donnés à fond Mais voilà le premier maillot jaune C'est pour Arthur Vichaud Du coup le maillot à poste Rapporté par Nathan Haas Le maillot vert par Julien Simon Et le maillot blanc Il est pour Tadej Pogacar là Allez on est parti Nice au pays Nice on aura la Colmiane Et Turini à gravir On aura également le coldest Si je dis pas de conneries Dans le final à aller chercher Et une arrivée en descente Première étape intéressante Bon clairement taillée Pour un petit Alaphilippe Ou un Valverde par exemple Mais on va tout donner Avec Thibaut Pour faire la différence Et pour aller chercher Potentiellement une première victoire C'est vrai que Voilà j'ai Pour avoir parlé un peu Avec Tutur Du jeu pour le moment Il a plus joué que moi A TDF C'est vrai qu'apparemment Les échappés vont souvent au bout A voir Après au niveau de la difficulté Je sais pas trop encore C'est vrai que Pino Est l'un des meilleurs corps du jeu Donc Ce serait pas non plus Une honte Qu'on s'impose Et qu'on remporte le tour Mais par contre Apparemment c'est vrai que Les échappés vont souvent au bout Donc ça j'espère Que ça sera pas trop récurrent Parce que sinon Ça va vite être relou Donc à voir Mais en tout cas Première étape Échappés qui vont au bout Voilà quoi En tout cas Pino Est en bonne forme On va mettre quelqu'un devant aujourd'hui Je pense qu'on va mettre Madouas à l'avant On va mettre Madouas Parce qu'il est bien placé Et il peut Enfin il est bien placé Il est là Il a quand même Un petit 76 montagne sympa Et il y a moyen de faire quelque chose Au sommet de la Colmiane Et Turini je pense Alors on y va direct On perd pas de temps On va sortir Il y a Julien Simon Qui sort Avec Pozzo Avec Egg Et là on a une belle échappée Pour le moment ça veut pas Pour le moment ça veut pas trop Est-ce que c'est Simon Qui bloquait tout ça D'ailleurs dites moi pour le son Par rapport à la vidéo d'hier J'ai encore un peu baissé Parce que j'ai vu qu'après montage C'était pas ouf On entendait C'était pas inaudible Mais c'était pas dingue Donc là normalement J'ai encore baissé Ça doit être un peu mieux Je vais me dire tout ça dans les commentaires Par contre on galère totalement Là avec Madouas Je sais pas trop ce qu'il se passe Mais le peloton n'est pas content C'est l'Arkea qui roule là Bon écoutez Je sais pas trop Le peloton n'est pas très content C'est à dire que là L'échappée n'est toujours pas partie Voilà C'est à dire que là C'est un peu compliqué Donc on va se faire le sprint avec Desmar Et après on voit pour Madouas Mais il s'est un peu cramé là Allez Le sprint inter Avec Nuno Qui est là Qui est présent On va essayer de passer en tête du peloton J'espère vraiment que Par contre niveau 20 Virage et tout Après comme j'ai dit Sur la vidéo d'hier Je suis pas encore Sous le patch du 4 juin Donc au moment où vous voyez cette vidéo Le jeu est sorti officiellement Aujourd'hui Ce matin même Et du coup Pour la prochaine fois Il y aura le patch J'espère que les petits problèmes Style Échappé dans les virages C'est encore un peu comme l'an dernier Ça prend pas trop les roues Du côté de l'IA J'espère que ça sera réglé Ah ouais d'accord Ah oui Ok Van Aert Pas de soucis mon pote Ah mon bro Van Aert C'est quand tu veux Mais je t'inviterai pas à la maison Pour un barbecue Parce que là Il m'a complètement bloqué Et du coup avec démarre On va passer Que 10ème On est un peu passé à côté Et l'échappé s'est fait reprendre Euh Attendez C'est peut-être le moment De faire sortir Madouas On va lui demander d'attaquer Via l'oreillette On a réussi à rentrer On va un peu se téquer le cœur Je suis désolé les potes Je collabore après promis Mais là Je suis pas bien Alors oui non Mais là on est sur une étape de foule En fait Parce que derrière Ça ne laisse pas du tout sortir La Movistar et la Astana Sont pas très contents Il n'y a qu'une minute d'avance encore Bon on a pris un peu d'avance On est avec Bilbao Chikone Il y a Sam Omen Et il y a Kelderman Donc très très bel échappé quand même Le problème c'est que Ouais après il y a encore Turini On est en plein milieu de la Colmiane Enfin plus sur le sommet plutôt Les deux derniers kilomètres Il va y avoir les premiers gros points A aller chercher Au milieu de la montagne Il n'y a personne de placé Donc tranquille On va prendre tout le gel On va pas se faire chier On va prendre tout le gel Avec Valentin Et là on va essayer de passer en tête Je sais pas trop Qu'est-ce que ça va donner Par rapport à Chikone et Bilbao Qui sont des Même Kelderman Qui sont bien plus forts que nous Je pense Mais bon Ça accélère là en plus T'y connais Est-ce que C'est encore à peu près Un kilomètre Qu'ils vont lancer là Pour les points Je sais pas trop Nous on va se dresser un peu Sur les pédales C'est un moment Qui nous suit C'est les tout premiers calls Donc au niveau du timing Je sais pas trop comment Gérer ça J'ai l'impression Que ça a pas l'air Trop trop mal Là ce qu'on fait Allez on va lancer On va lancer Le gros de l'effort Qui est lancé aussi Par Chikone Sur la gauche Allez Valentin On va passer On va passer On va passer en tête Au sommet De la Colmian On prend les 10 points Qu'il y a à prendre Devant Chujo Chikone Et Bilbao A complètement explosé Par contre Ça je m'y attendais pas Et là on a la descente On va mener les coureurs Vers le col de Turini Principale difficulté Ah là on est bien là Ça fait pas trop mal au crâne On est bien Franchement là Vu première personne C'est une réussite Je trouve Allez il n'y a plus la limite de temps Je vous laisse profiter un peu De la descente On relance Ça tient bien la roue On est en aéro On peut pas regarder derrière Ah il est juste là Voilà Et on est sur le sommet Du Turini Col très très difficile Derrière Plus que 62 hommes C'est terminé Pour le maillot jaune Arthur Vichaud Quintana c'est pas C'est pas Nero Vous en faites pas Parce que là on voit Quintana on peut On peut se demander quoi Mais en tout cas Plus que 66 J'ai dû donner les gels Derrière De toute manière Il y a une zone de ravitaillement Juste au dessus Nous ce qu'il va falloir faire C'est gérer avec Madoise Même si on n'est plus que deux Avec Chikone Ça craque un peu Je sais pas trop Ce qu'ils font les trois Derrière là Mais Oh mais Chikone aussi Je sais pas trop ce qu'il fait Chikone est bien plus fort Que nous Allez on va laisser passer Sa momen Il a pas trop envie de passer J'ai l'impression On peut pas trop Faire l'effort là Avec Madoise C'est un peu difficile On va faire le truc Qui nous fait consommer Un peu plus de rouge Qui est à la limite De l'attaque Il y a toujours Ces vagues un peu bizarres Ça c'est dommage Mais bon C'est la nouvelle physique Qu'ils ont implémenté L'an dernier Et depuis Ça fait des trucs Assez étranges Allez On essaye d'accélérer De les mettre dans le match Je sais pas trop Si ça a un effet Ce qu'on est en train de faire là Mais en tout cas On le fait Ah ouais ouais C'est un effet C'est un effet Ils ont du mal On va tout donner Quitte à tomber en fringale là On va tout Absolument tout donner Avec Madoise Et on va passer au sommet Ah ils sont tous secués aussi On a bien fait On a bien fait d'accélérer Avec Valentin Madoise Et on passe au sommet 10 points Techniquement là On devrait avoir assuré le maillot Hormis gros cataclysme On aura le petit maillot à poids Avec Valentin demain Sur les épaules Et ça ça va plus dur C'est déjà un petit objectif De rempli On est pas mal là On est dans la Première montée du cold ace 2 minutes d'avance Sur le peloton Barguil qui travaille On voit les ignos Qui remontent là aussi Avec Carapaz Y'a qui de lâcher là Dans le groupe Y'a personne de dangereux J'ai l'impression Y'a juste le maillot jaune Arthur Vichaud Qui est assez loin Et nous derrière Va falloir surveiller Thibaut Quand même Y'a David qui le protège Y'a Rechenbar à côté aussi Bilbao il y va Avec Alderman et Chikone Ça s'attaque de très très loin Dans ce premier passage Nous avec Valentin On galère un peu là On galère un petit peu Allez Val Faut accrocher les roues C'est Samo même Qui a sauté là J'ai pas l'impression Qu'on va tenir Deux montées À ce rythme là En tout cas Derrière est-ce qu'il faut donner le gel On va déjà leur donner À David et Rechenbar Là on reste avec Mados Au moins sur cette montée-ci On passera sur Thibaut Sur la prochaine Creuswake Je pense juste qu'il roule Je pense juste qu'il roule là Mais encore deux minutes Est-ce que l'échappée Va encore une fois aller au bout C'est possible Après Bon c'est pas pour défendre le jeu Mais c'est vrai qu'au niveau relief Bref On est quand même sur des profils Qui avantagent de ouf Les échappés Avec des cols Et pas mal de descentes Comme ça On n'est pas sur un parcours du tour Comme Comme on en a l'habitude Donc forcément Ça avantage pas mal Les échappés Personne n'a perdu de temps La veille Dans le groupe de tête Donc S'il y en a un qui s'impose Avec 40 secondes d'avance C'est Maillot jaune Au bout Allez Faut accélérer là Faut accélérer Avec Valentin On pousse sur les pédales C'est à peu près plat le sommet C'est à peu près plat Allez ça lance là Avec Kelderman sur la droite Je sais pas si on va pouvoir tenir J'ai pas l'impression Non 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 On va pas pouvoir tenir On va pas pouvoir tenir Kelderman qui va chercher les points Mais on prend quand même 8 points Normalement Au niveau du Maillot à poids Ça devrait être bon là J'ai pas fait les calculs Mais On doit être pas mal Derrière plus que 34 Oh la la le tempo Dans le peloton On va aller voir un peu Ce qu'il se passe dans le peloton Parce que là ça me fait peur Qu'est ce qu'il se passe là dedans Ouais c'est juste un tempo Des jumbo là Tom Dumoulin et Enric Mas Pour la Movistar aussi roule Ça fait mal Ah salut Romino Et devant ça va encore une fois Allez au bout Primoz Roglic a eu un problème Il est distancé avec Tom Dumoulin On part tirerait sur un Steven Kreuzweck leader Du côté de la jumbo Du coup j'ai l'impression Je vous avoue J'ai pas trop suivi Ce qui s'est passé Peut-être une chute Mais en tout cas pour le moment Qu'est ce qu'il se passe Il y a Jack Egg qui est là Qui vient mettre un tempo Mais pour le moment Ça se regarde un peu L'attaque de Lopez L'attaque de Lopez On va le suivre On va le suivre Miguel André López Là On va le suivre Complètement avec Thibaut Je sais pas Si c'est une très bonne idée On a encore des équipiers Mais bon Autant suivre cette offensive De Miguel André López Allez reviens ici Il est fort Oh Calme toi En tout cas 3.40 Ça va aller au bout Ça va aller au bout devant Il y a les bonifs derrière C'est Romain Bardet Tadej Pogacar Qui sont sortis derrière Ça attaque dès le pied C'est cool ça C'est très très cool Allez on va prendre le rouge Avec Thibaut là Mais il faut y aller López a l'air extrêmement fort Ça attaque dans tous les sens Pour le moment Mais López a l'air très très fort Devant Madouassi Il est en train de revenir Sur Pelo Bilbao Et Wilco Kelderman Mais López Il en remet une petite Allez faut revenir sur Miguel Faut revenir sur Miguel Et collaborer à deux Mais là ça fait mal Là ça fait très très mal Derrière C'est en train de revenir Sur le tempo Des Gann Bernal Ah mais gros López Intenable Intenable Miguel Après c'est pas très dur C'est le col des 4 chemins C'est tout simplement Le col d'Aise Mais coupé En plein milieu Il n'y a pas le sommet Du col d'Aise Tout simplement Et il y a Pogacar Dans le trou là Avec Bernal Il y a Bardé Il y a Quintana Il y a Ouran Il y a Landa Et derrière L'écart a été fait On est parti à 7 Ah ça c'est cool ça les gars Putain des attaques Bordel de merde On a des attaques Et ça colle à mort Et ça c'est beau Allez devant Madouassi Il est complètement cuit Il a fait une grosse étape Malheureusement Les points des grimpeurs L'ont eu à chaque fois Et c'est Wilco Kelderman Qui va aller s'imposer Allez on va On va réappuyer Sur les pédales Nous un peu Sur le sommet Pour essayer d'augmenter L'écart sur le peloton Derrière Parce qu'ils sont 4-3-14 Ils sont 4-3-14 Allez Kim prend un relais souplé On ne peut pas forcément Attaquer là On n'a pas le rouge Pour attaquer C'est Quintana qui roule Il y a Bernal Il y a Romain Qui est fort Il y a Ouran Landa Qui a un peu Décramponné Miguel 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 Landa Distancé C'est assez étonnant Par trouver à la fin Ah oui il y a le virage Merde J'ai failli faire un tout droit J'ai failli faire un tout droit Allez on est parti Avec Thibaut Pour la descente du col d'Ez Maintenant 8 km de descente On est parti On n'a qu'une vingtaine de secondes Sur le groupe derrière Mais c'est monté à fond Après c'était pas très long Donc honnêtement je pense que ça Ça a pas fait d'écart Devant Madoise Il va prendre les bonifs Eh j'ai envie de tenter un truc Mais Ah je sais pas si c'est très utile Je sais pas si c'est très utile Il y a une cassure What Ok Bon Ouais On a toujours le problème des virages Je crois Ouais sur certains virages en épingle C'est compliqué pour l'IA Ah non putain sérieux Ça fait chier ça Ça fait très chier Bon je vais les attendre Parce que sinon c'est pas ouf Mais Ouais 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 Ça c'est un peu dommage Comme je l'ai dit Je suis encore sur la version D'avant le 4 juin Mais j'espère que ça Ça sera plus l'un Parce que Voilà ils sont revenus dans ma route Parce que le problème C'est que c'est des bugs Qui sont là depuis des années quoi Et là Il est encore présent J'ai l'impression Ils ont Je sais pas ce qu'ils ont foutu Mais Ok Bardet qui fait la descente C'est parfait C'est un bon descendeur Ah oui On a du mal un peu à accrocher sa roue là Romain Allez les 3 derniers kilomètres Là c'est le final qu'on connait Sur la dernière étape de Paris-Nice A chaque fois Allez on est pas mal On est pas mal Bardet qui est parti Qu'il est parti Victoire de Wilco Kelderman En tout cas devant Romain qui est en train de faire un écart Je sais pas trop comment il fait ça Mais Il est très très fort Incroyable Romain Bardet Valentin Madoise nous fait 3ème Allez Thibaut Allez Thibaut Je sais pas trop Qui se trouve dans ma roue là Mais j'ai l'impression Qu'on est parti à 4 Au coude à coude Avec Tadej Pogaccia Ouais non non On galère un peu On va venir faire 6ème ou 7ème de l'étape 7ème je crois de l'étape Avec Thibaut Pinot là En tout cas Victoire de Wilco Kelderman devant Valentin Madoise 3ème Et on a eu la descente A la fin de Romain Bardet Bon je les ai attendus On va attendre On va attendre pour les jugements les gars Mais en tout cas pour les virages Ce n'est pas ça On est encore sur un petit problème On va attendre Par contre s'il y a encore ce problème Après le patch du 4 juin Voilà Là il n'y aura plus d'excuses La victoire de Wilco Kelderman Valentin Madoise Les écarts sont là Ok il y a des écarts Ça ça fait plaisir au moins Bardet qui a fait une grosse fin de descente Qui chope cette petite seconde Du coup Les bonifs ont tous été pris par l'échappé Par les 3 hommes de tête Donc pas de soucis là dessus Mais en tout cas Voici le classement de l'étape Nous on termine avec Quintana Pogacar et Mikel Landa A 2.17 Il y a une petite cassure Au niveau de Simon Yates López-López-Ouran et Bernal Donc ça c'est pas mal du tout Et puis derrière c'est à 2.36 Pour le reste du peloton Moi ce qui me fait juste peur C'est Where is les Jumbo là Les Jumbo je crois Ils ont eu un problème J'ai pas fait gaffe S'ils étaient tombés ou quoi Mais Ah ouais Mon Aerovich termine à 3.26 Ils ont pris une petite cassure Ils ont pris 50 secondes de retard Sur cette deuxième étape Les Jumbo en tout cas Maillot jaune Pour Wilco Kelderman Devant Pio Bilbao Et Valentin Madouas Celui qui fait la bonne affaire Pour le moment C'est Romain Bardet Nous on est 7ème avec Thibaut Ça fait plaisir On a le petit maillot à poids Avec Madouas devant Kelderman Maillot vert pour Arthur Vichaud Toujours grâce à sa première étape Et le maillot blanc pour Madouas Ça c'est cool Porté par procuration Par Pogacar du coup Et on aura Tout simplement Un maillot Sur nos épaules de main Troisième étape Entre Nice et Cisteron Étape Classée en pleine Vous ne voyez pas Il n'y a pas la cam Mais je fais des guillemets Visuellement Parce que bon C'est classé en pleine Mais il y a quand même Au total 7 difficultés C'est à chaque fois Du 3ème, 4ème catégorie Deux petits 2ème catégories Donc à voir S'il n'échappait Va encore aller au bout Je ne l'espère pas Où est-ce qu'on va avoir Le premier sprint massif Si on a le sprint massif On va le faire en première personne Le sprint avec Arnaud Demar Ça va être cool Pour voir un peu la différence Entre le premier sprint Et celui-ci Bon Pinot la bonne forme Valentin le pique également Moi Je serais chaud en vrai De mettre un Q Mais pas pour faire les points Juste au cas où Parce que bon On voit que les échappés Vont pas mal au bout Donc autant mettre Quelqu'un devant Bon il a pris l'échappée Assez facilement Avec Valgren Vichaud encore une fois Prades et Greipel Assez étonnamment Le gorille De Allstock à l'avant Bon est-ce que c'est un profil Qui lui correspond Pas trop Mais il est là C'est cool à voir C'est cool à voir Il prend la petite échappée Le papy André Et nous on va rester au calme On va pas faire les points Avec Kung On est juste là Au cas où S'il échappé va au bout Et Si ça va pas au bout On a démarre derrière Allez le sprint inter Avec Arnaud Demar On va voir Ce que ça donne Ils ont 2.25 d'avance A 65 bandes de l'arrivée Bon je vous ai rien montré de l'étape Même si on a un beau profil Je vous le montre là Mais C'est juste que bon Voilà C'est pas ce qui se passe C'est juste que ça roule Mais Pas d'attaque Personne lâché Oh non Ah non Merci Merci les gars Bon en tout cas On va essayer de faire le sprint Parce que Je sais pas si on est très bien placé Avec Demar pour le sprint On doit être pas si mal que ça Allez Oh là là Ils ont lancé Ils ont lancé J'ai pas encore le timing J'ai l'impression Que c'est qu'on est quand même sur Parce qu'en fait Le fait que la barouche soit plus petite Ça perturbe un peu Parce qu'on sait pas trop comment gérer Bon nous On est là avec Bennett Et on va passer 4ème du peloton Juste derrière Ewan Gaviria et Et Grenoble Gun Je pense Ouais 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 On va se faire les 10 derniers kilomètres Ici du côté de De Cisteron Vous le voyez Y'a plus qu'une à l'avant Tout simplement parce qu'il s'est fait distancer Le petit Stephen King Donc il sera pas présent J'ai demandé à mon équipe D'essayer d'emmener le sprint On va voir En tout cas 9 kilomètres 37 secondes Faut pas trop se regarder non plus Sinon Ça va quand même Pas encore une fois aller au bout Mais ouais Il faut pas trop se regarder quoi Faut pas trop se regarder les gars Mais pour le moment On a Gilbert qui roule Pour la loto Forcément Calé B1 qui est là On a qui d'autre ? On a la UAE Pour Gaviria qui roule Ça serait bien que King Fasse l'effort là Grenoble C'est pas très cool De me bloquer comme ça là Frérot Allez faut qu'on remonte là Avec démarre 34 secondes 7 kilomètres Comme je vous l'ai dit Vous savez quoi On va déjà se mettre maintenant On va se faire ça Vous me dites dans les commentaires Si ça vous dérange Mais bon autant l'essayer De toute façon c'est le Tour de France Découverte un peu On découvre le parcours On découvre le jeu Sur ce Tour Donc s'il y a des trucs bizarres C'est pas très grave Si on fait des choses mal C'est pas très grave non plus Le but là c'est juste De découvrir Et autant découvrir Cette nouvelle caméra Avec Arnaud Qui pour le moment Est pas si mal Est pas si mal du tout Allez on est sur la gauche 40 secondes encore Pour Valgrun Ne dites pas que ça va encore Aller au bout quand même Sinon bon C'est pas que c'est relou Mais un peu quoi On aimerait bien jouer quoi Mais là J'ai l'impression que Valgrun Il est en train de faire Un très très gros taf Même si ça roule extrêmement fort On peut pas aller plus vite Dans le peloton là On peut pas du tout Aller plus vite Il est en solitaire Devant Graeple Vichaud Heureusement qu'il a lâché Graeple Sinon au sprint Graeple Il le fume Ça c'est une certitude 3 kilomètres L'échappé qui va encore une fois Aller au bout On va pas commencer A s'agacer déjà C'est que la première vidéo Mais quand même Quand même Pourtant on a un peloton K-11 Ça peut pas aller plus vite Là clairement Avec Philipsen qui emmène On a du beau monde Les deux derniers kilomètres Allez ça joue des coudes Là ça joue des coudes Pour se placer Avec Arnaud 15 secondes Ça va peut-être se faire reprendre Pour Valgrun Ça va peut-être se faire reprendre Ici Assisteron Oh ça y va fort là Ça y va fort Je sais pas trop où se trouvent Les autres sprinters Y'a Kalebo On va lancer Sur la droite de la route Avec Arnaud Allez Je sais pas trop ce que ça donne Si on est parti trop tôt Si on est pas parti On est parti trop tôt On est parti trop tôt Est-ce que ça va tenir Avec Arnaud Ah je sais pas Non ça tient pas Ça tient pas Victoire de Dylan Grenewegen Qui s'impose devant Arnaud On fait deuxième On est parti beaucoup trop tôt J'ai l'impression Qu'il faut lancer Un poil plus tôt qu'avant Parce que d'habitude On lançait sous le kilomètre C'était bon Là ce n'est pas bon du tout Par contre pas mal Et les sprints En première personne Je sais pas ce que vous en pensez Mais pas mal du tout Après Ouais c'est On a pris un peu d'avance Ouais en fait Je pars beaucoup trop tôt Il y a Il y a par plus Vers les 700-800 mètres Moi je donne tout au kilomètre Du coup on prend de l'avance Mais on s'effondre giga tôt Genre là je suis mort Voilà Là je me rasse sur la selle Et je suis KO Alors que devant Grenewegen déboule Et s'impose Mais par contre pas mal Vraiment du tout La première personne Vous verrez Pour ceux qui ont déjà le jeu C'est une dinguerie Et ce n'est pas du tout Grenewegen J'ai pas fait gaffe C'est Von Van Aert Qui s'impose De voir à nos démarches Jacob Monizolo Christophe Sagan D'accord Je pensais pas Je pensais pas Que ça serait Van Aert D'ailleurs il y a eu deux hors délai J'ai pas forcément fait gaffe Désolé A la première étape Mais il y a dû y avoir Deux hors délai Ou alors celle d'avant Avec le Turini Et la Colmian Mais en tout cas Victoire de Vaud Devant Arnaud Demar Jacob Monizolo Christophe Je sais pas comment ça se ressent En vidéo Mais la vue première personne Est pas dégueu Franchement J'en ai déjà parlé hier Dans la découverte Mais si vous l'avez loupé N'hésitez pas à aller la check Forcément N'hésitez pas également A vous abonner tout ça A activer la cloche Parce qu'il y en a beaucoup Qui regardent les vidéos Ça donne pas la nausée Moi j'avais un peu peur Que la vue première personne Soit un peu dégueulasse Qu'en virage ça soit ouf Qu'il y ait des bugs de texture Avec les mains sur le guidon Et tout Et au final c'est plus que clean Y'a pas de bug Y'a pas de problème J'ai pas non plus aperçu De bug de texture On file chez Nari Direct sous les routes Pour le moment Et pourtant j'ai un peu joué J'ai fait quoi Une dizaine d'étapes en tout Donc voilà Je croise les doigts Mais voilà Les seuls problèmes Que j'ai vu pour le moment Et vous les avez vu avec moi C'est les virages Mais sinon niveau difficulté Bah on gagne pas d'étapes Donc ça a l'air d'aller On a eu des attaques Sur l'étape de la veille Que demander de plus Que demander de plus Hormis les virages Qui sont un peu Qui sont un peu niqués Et les échappés C'est les deux vrais problèmes Que je retrouve pour le moment Mais encore une fois Je le répète Je tourne ces vidéos Avant le 4 Et avant le patch Day 1 Faudra rejuger Pour la prochaine fois Et pour les prochaines étapes J'aurai tourné le 4 Après le patch Normalement S'il est pour retard Bien évidemment Je croisais les doigts Mais Là on pourra juger Définitivement Sur les virages Et sur les échappés Mais pour le moment C'est vrai que c'est pas fou On espère que ça sera mieux Aujourd'hui Bon bah on voit La vidéo C'est très bizarre Parce que du coup Je parle Mais on a déjà passé cette date Enfin bref Vous avez capté Le général Au terme de ces 3 premières étapes Kilderman Est en jaune Devant Peo Bilbao Et Valentin Madouas Nous on est 7ème Avec Timo Pino On a 7 secondes de retard Sur Romain Bardet On a avec Poga Landa Et Quintana Un peu d'avant Sur Bernal Lopez L'info c'est quand même Que les Jumbo Primoz Roglic C'était tombé Mais en tout cas Ils ont pris 1 minute Dans 50 secondes Sur le Thurini Et la Colmiane Sur l'étape 2 Donc voilà Attention quand même Ils ont pris un peu de retard Mais rien n'est fait Le maillot à pop Pour Valentin Madouas Le maillot vert Pour Arthur Vichaud Devant Desmars Ça c'est cool On se place par rapport Aux autres sprinteurs Le maillot blanc Pour Madouas Porté par procuration Par Poga La meilleure équipe Bahreign On est 2ème avec Groupama Et plus compatif Arthur Vichaud Pour le moment Devant Valgrun Et Papy Greipel Donc voilà écoutez On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Les gars J'espère que vous aurez apprécié En tout cas Cette vidéo Tout simplement Et ce début de Tour de France Avec Groupama FDJ Encore une fois Je me répète Mais ne jugeons pas encore Tout ce qui est virage Les petits problèmes Qu'on a vu Même si ça a pas l'air D'être non plus Énormissime Encore une fois Faudra plus d'heures de jeu Pour découvrir tout ça Et découvrir le jeu De toute manière Le jeu est officiellement sorti Si jamais vous ne le savez pas C'est possible Certains ne le savent pas Le jeu est officiellement sorti Depuis ce matin Au moment où vous voyez la vidéo Donc vous pouvez vous le procurer Tout simplement Que ça soit en ligne Sur les stores De la Play De la Xbox Pas encore sur PC Ça c'est important Il sortira plus tard Vers le mois d'août Pour Tour de France Mais voilà Pareil pour PCM Sur Steam disponible Depuis ce matin Mais voilà Écoutez moi Je suis très content quand même J'ai pris un plaisir A vous faire cette vidéo Et à jouer Et ça c'est le plus important On espère que ça continuera Et qu'on n'aura pas De problèmes comme l'an dernier Mais je ne vais pas dire Que je suis optimiste Pour PCM Je suis extrêmement optimiste Pour Tour de France Je suis moyen J'attends le premier patch Pour tout vous dire Là je ne sais pas trop Quoi vous dire Comme avis Parce que je sais que Certains attendent la vie Aussi pour savoir S'ils achètent le jeu Là je ne peux pas encore Vous le donner Je vous le donnerai Plus en détail ce week-end Avec tous les streams Qui commencent dès ce soir D'ailleurs N'hésitez pas à venir C'est sur Twitch Lié en description Mais pour le moment Je ne sais pas trop En tout cas Si vous avez apprécié Cette étape les gars Je compte sur vous Pour me bombarder de vidéos De pouces bleus N'hésitez pas également A vous abonner à la chaîne A me rejoindre sur les réseaux sociaux Dont Twitch pour les streams Giga important Ça commence ce soir A 18h les potes Nous on va se retrouver Très vite pour la suite De ce Tour de France Et pour de prochaines vidéos Portez vous bien Et à très vite Tchao